Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 24 mars 2014 Avec aujourd'hui une séance qui commence à nous donner quelques signaux de retournement à la baisse Puisqu'après une ouverture baissière sur un léger gap puisque nous avons ouvert à 4322,34 pour un plus bas à 4323,27 Bon le gap a été refermé et bien les cours se sont finalement enfoncés à la baisse pour venir clôturer Avec une perte de 1,36% et presque 59 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi à 4276,34 Donc on a ici une figure qui d'un point de vue chartiste est une figure de retournement à la baisse Puisque nous avons ici une grande bougie haussière, une petite bougie d'hésitation et une grande bougie baissière Donc ce pattern de bougie ici constitue une étoile du soir Alors toutefois cette configuration est beaucoup plus puissante si elle est vraiment en haut d'une phase de hausse Puisque c'est une figure de retournement à la baisse Là on se situe ici dans une phase d'évolution, on est dans une tendance haussière Mais qui se situe dans une phase d'évolution je dirais presque horizontale Depuis l'inscription de cette bougie On a un peu moins de puissance mais par rapport ici à cette amplitude Et bien si cette figure est confirmée Elle le sera si nous avions une cassure ici de cette zone des 4249 points Enfin 4250, bien l'objectif serait ici dans un premier temps les 4183 Mais surtout un objectif qui est légèrement plus bas et qui pourrait réapparaître D'autant plus que du point de vue des indicateurs on ressent bien ici un affaiblissement de la tendance Puisque nous avons ce RSI qui fléchit légèrement Stochastique qui évolue toujours neutre Dans sa zone, à l'intérieur de sa zone neutre Donc qui referme ici une petite dynamique haussière Et surtout le MACD qui après avoir marqué ici le remont technique Se retourne dans sa partie inférieure Donc là c'est plutôt mauvais signe Puisque autant lorsque nous avons des oscillations ici Qui sont assez équilibrées On peut dire que le fond de la tendance est plutôt neutre Lorsque l'on commence à voir des retournements à la baisse ici Alors que l'indicateur est toujours dans sa partie basse Et bien là on peut dire qu'il y a risque d'avoir une tendance baissière qui s'installe Mais ceci n'est pas confirmé par les volumes Puisque sur cette séance qui pourtant nous donne une bougie relativement pleine Et bien nous avons des volumes inférieurs à la moyenne Donc on reste vous voyez sur les dernières séances Avec ici cette prédominance lors des séances haussières Par rapport aux séances baissières qui présentent des volumes beaucoup plus faibles Donc là on a des signaux qui sont légèrement antagonistes Qui plaident quand même pour un retour à la baisse Mais nous avons des zones de confirmation Qui vont nous permettre de guetter un petit peu cette éventualité Une volatilité légèrement supérieure à la moyenne Ce qui favoriserait plutôt un retournement à la baisse Alors pour synthétiser tous ces signaux Voilà la zone ici réellement de... La zone d'alerte se situera sur cette zone des 4250 points Nous avions eu ici une accélération lors de la première phase de baisse Avec l'inscription d'un deuxième gap baissier sur cette phase Qui avait été repris juste après Mais le fait ici d'avoir marqué un point bas rebondit Je vous rappelle qu'on a testé par deux fois le retracement des 61,8% Donc on a fragilisé ici cette phase de baisse Mais sans jamais clôturer au-dessus Ça c'était un élément important sur lequel j'attirais votre attention En fin de semaine dernière Donc le fait ici que l'on revienne Suite à ce double test Sur une phase de point bas Et que l'on recasse ici les 4250 Aurait sens Enfin, ferait sens Si la poursuite du mouvement baissier intervenait Et dans ce cas là l'objectif serait ici Cette zone de support Alors zone de support qui est une zone de support J'irais court moyen terme D'une tendance ici très peu dynamique Mais pourtant orientée à la hausse Donc le fait de casser ici cette zone de support Nous enverrait des signaux de retournement Puisque nous étions précédemment ici Dans une zone de dynamique assez forte Et puis ensuite nous sommes sortis de cette dynamique Pour marquer cette dynamique haussière Beaucoup moins marquée du point de vue du momentum Et donc nous avons ici un test relativement important Nous avons trois points quasiment alignés Et le fait d'avoir ici une attaque sur cette zone Et bien coïnciderait qui plus est Avec l'objectif d'un double top Que nous avions tracé il y a quelques temps maintenant Notamment lors de la cassure ici De cette zone de support Qui nous emmènerait sur la même zone C'est là en fait que je voulais en venir Quand je vous disais qu'il y avait des éléments Qui convergeaient vers cet objectif Et bien nous avons donc dans un premier temps Cette zone de support ici en bleu Et dans un deuxième temps l'objectif de ce double top Qui n'a toujours pas été atteint Puisque le plus bas ici s'est inscrit à quelques points On ne peut pas dire que l'objectif soit atteint Et donc ici vers 4158 Et bien il y a une zone d'objectif potentiel Qui subsiste Et qui serait validée sur une cassure ici De cette zone des 4250 Si vraiment on venait Suite à ce mouvement Qui n'est pour l'instant qu'un rebond technique Recasser cette zone des 4250 La probabilité de revenir ici Sur cette zone des 4158 points Et bien serait grandissante Donc attention ici à un possible retour Donc demain il faudra vraiment surveiller Cette zone des 4250 Tant que nous sommes dans un mouvement baissier A partir du moment où de toute façon On cassera ici le plus bas de cette bougie 4266 Et bien on validera donc la poursuite De cette étoile du soir Qui je le rappelle est une figure plutôt baissière Et donc en confirmation 4250 Et bien nous enverrez sur l'objectif Donc de ce double top Et surtout sur un test de support moyen terme Par contre si les cours se retournaient Le niveau d'invalidation de cette figure Se situe sur le haut de cette bougie Qui représente ici l'étoile Et ce plus haut se situe à 4353,39 Donc autant dire que sur l'inscription à 4354 points Sur le CAC cash Et bien nous aurions une invalidation De cette figure Avec une possibilité d'un retour à la hausse Qui plus est renforcée par la cassure Ici haussière du retracement Des 61,8% de Fibonacci Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette séance Donc sur l'analyse technique de cette séance Pour le CAC 40 Alors aujourd'hui nous avions Une séance du fixing C'est Bono qui gagne sur cette session Bravo à toi Bono Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Merci encore à toutes les personnes Qui se sont déplacées lors de la dernière Série de séminaires Qui avait été organisée Donc pour présenter La mise en place de stratégies efficaces Sur en trading Vous avez été nombreux à vous déplacer Et notamment à venir me rencontrer Et bien à la suite des séminaires successifs de formation Donc c'est toujours sympa de rencontrer des membres Avec qui on échange en virtuel Depuis quelques temps pour certains Et donc à ce titre je vous informe Qu'un webinaire de suivi Donc ouvert aux personnes qui étaient inscrites Et si possible présentes Ce séminaire sera organisé jeudi Jeudi donc dans l'après-midi Vous recevrez un mail normalement Donc de la part de ma part Pour vous informer Donc de la tenue de ce webinaire Et puis pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer Ou qui tout simplement Pour qui c'était trop loin Sachez qu'une série de deux webinaires Donc de deux webinaires Seront organisés Seront mis en place Pour les personnes qui n'ont pas pu venir Ou donc nous reprendrons L'intégralité de la présentation Le webinaire de jeudi Étant réservé aux personnes Qui étaient présentes Lors des séminaires Qui étaient organisés la semaine dernière Tout simplement pour Eh bien En cas d'incompréhension Ou de questions Qui subsistaient Par rapport à ce qui a été vu Donc il est vraiment réservé Le premier donc qui aura lieu Jeudi Jeudi qui vient Il est vraiment réservé Aux personnes qui étaient présentes Sur cet événement Voilà donc ce que l'on peut dire Donc sur les séminaires Et sur Eh bien l'analyse technique Du CAC 40 Pour cette séance Donc du lundi Bah écoutez Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance Dans vos prochains trades Et on se donne rendez-vous Donc dès demain Pour d'autres analyses techniques En vidéo Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada